J'ai une autre question. C'est une question qui concerne les labels de l'époque là. Tu sais, dans les années 2000, entre 2000 et 2005, il y avait des producteurs afro en France qui ont dû à un moment donné se délocaliser ou aller au skate ou se barrer en Afrique et tout. Est-ce que tu me dis pourquoi ces producteurs là, ces groupes qui s'étaient mis en groupe ont dû font partie ? Pourquoi est-ce que tu connais la raison ? Je pense que beaucoup de gens n'ont pas bien... En fait, le business, c'est comme une autoroute en fait. Et tant que le business est une autoroute, tu peux foncer en fait. Tu es là à 300 à l'heure puisque c'est tout droit. Et 2000 jusqu'à 2006, moi je vois que l'ADSL, chaque fois que je lis dans les magazines, on m'explique que l'internet va aller de plus en plus vite. Et chaque fois, on me montre des nouvelles technologies pour compresser la musique. Et on me dit que bientôt, on va pouvoir streamer la musique, que va y avoir des iTunes, on pourra acheter la musique, etc. Et que ça, ça va tout changer. Et en fait, moi, avec ma manière de penser, je me dis dans cinq ans, donc à 300 à l'heure sur l'autoroute, tu te dis dans trois kilomètres, ça va tourner comme ça. Et donc moi, je ralentis à ce moment-là et je me mets déjà sur la ligne pour pouvoir tourner en fait. Et tous les autres, ils me regardent, il a ralenti ce con ! Ils vont de plus en plus vite et puis à un moment, pareil, ils se sont tous pris le mur. Parce que l'industrie de la musique avant, c'était comme Naturi tout à l'heure t'a expliqué, la création d'un produit de beauté. Tu as le packaging, tu as la chimie, tu as l'impression, tu as ensuite le pactage et tu as l'envoi, tu as tout ça. Et l'industrie de la musique, c'était des gens qui créaient des Glass Master. C'était la copie originale. Ensuite, tu avais l'usine qui fabriquait toutes les duplications de tes CD. Ensuite, tu avais l'usine qui fabriquait les boîtes cristal ou alors les boîtes digipack. Ensuite, tu avais les gens qui plaçaient tous ces trucs dans des trucs. Ensuite, tu avais la personne qui imprimait le livret que tu avais dans le CD. Et ensuite, tu avais les gens qui faisaient le cellophonage. Et ensuite, tu avais les gens qui mettaient dans des cartons, puis qui les mettaient dans des camions et qui les livraient à des distributeurs. Et ces distributeurs centralisaient dans leurs usines les CD et ensuite les donnaient au FNAC, au Virgin Megastore, etc. Et en 2000, toute cette chorégraphie, cette industrie est à 300 à l'heure sur l'autoroute. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, en gros, même si tu as une seule chanson et que tous les restes, c'est de la merde, tant que tu as une bonne chanson dans ton album, tu peux vendre ton objet puisque les gens n'ont qu'un choix. C'est d'acheter ton objet pour pouvoir lire le livret, etc. Et puis, les fanatiques vont même acheter pour pouvoir lire le livret, etc. Donc, tu es en train de faire vivre une industrie qui est multiple avec ton produit. Et à... Toi aussi, tu vas faire la... Non, non, on va arriver. ...comme ta go, là. Et donc, dans cette industrie, les gens, les gens qui sont comme... les gens qui étaient dans tous ces labels africains, ils avaient des magasins dans des endroits comme Château d'eau, tous ces endroits. Il y avait plein d'endroits où tu pouvais vendre la musique, en fait. Et dans tous ces endroits-là, tous ces gens-là, c'est eux qui commandaient à ces usines, c'est eux qui allaient voir des coffees au midi et qui leur disaient, tiens, 100 000 euros. Tiens, 100 000 euros pour faire l'album, pour mettre le nom d'un tel, machin, nanana, moi, je fais l'album, il m'appartient. Tous ces gens-là, et tout ce business existait pour tous les types de musiques différentes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, à un moment, à un moment, le digital, en fait, ce que moi, j'avais vu et qui m'avait fait ralentir, et commençait à me dire, laisse-moi commencer à mettre ma musique dans le digital. Quand iTunes est arrivé, les gens qui faisaient de la musique, enfin, les fans de musique, du jour au lendemain, ont pu passer de, tiens, j'aime l'album de Michael Jackson, je vais acheter l'album. On est 100 000 personnes, on aime l'album de Michael Jackson, on va tous acheter 100 000 albums, ça va rapporter un million. Ah, j'aime cette chanson-là, et je vais picorer. Je vais juste prendre cette chanson-là, et d'un seul coup, salut Blaise, et d'un seul coup, au lieu d'acheter des albums, les gens ont commencé à picorer dans les albums. Alors, je vais acheter une chanson chez Michael, une chanson chez Bobby Brown, une chanson chez Whitney, une chanson chez Justin Bieber, une chanson chez Intel, et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec tous ces gens qui se disaient, mais puisque maintenant, je peux tout simplement aller sur iTunes et télécharger des chansons, quel est mon intérêt d'aller sortir de chez moi, m'habiller, me laver, mettre mes bottes, prendre le métro, aller jusque sur les Champs-Elysées, aller jusqu'au Virgin Megastore, faire la queue avec tous les gens, et ensuite, acheter un CD, alors que je reste chez moi, je peux télécharger les chansons, ça me coûte 1 euro la chanson. Eh bien, les gens ont commencé à acheter 1 euro la chanson. Donc, quand tu en achètes une chanson, 1 euro, c'est la même chose que ce que disait Naturi, quand tu offres 10 euros sur YouTube, YouTube prend sa part, qui très souvent est dans les 40%. Et là, c'est la même chose. Quand tu achètes une chanson, 1 euro, 99 centimes sur iTunes, Apple prend 30%. Donc, il te reste 69 euros pour toi. Avec ces 69 euros, si maintenant les 100 000 personnes qui disent « J'aime trop ta nouvelle chanson, je vais acheter ton album parce que j'aime trop ta nouvelle chanson », si ces 100 000 personnes achètent 100 000 albums, tu génères 1 million. Mais on est passé de ça à un monde où les 100 000 personnes, comme ils aiment juste une chanson, eh bien, ils achètent tous une chanson. Donc, au lieu de gagner 1 million avec ta chanson, maintenant, tu gagnes 100 000 fois 69 centimes, c'est-à-dire 69 000 euros. Et ça, ça a fait effondrer tout le marché. Parce qu'il y avait des gens qui produisaient des petits artistes congolais, des petits artistes camerounais qui disaient « Moi, je te donne 10 000 euros pour faire ton projet et je vais presser 3 000 CD et je vais te payer un clip. » Tu pressais 3 000 CD, quand tu vendais tes 3 000 CD fois 10 euros, tu gagnais 30 000 euros. Tu avais investi 10 000, tu gagnais, tu faisais un bénéfice de 20 000, tout se passait bien. Et d'un seul coup, ces gens se sont retrouvés avec des fans qui disaient « Non, moi, j'aime juste cette chanson. » Et donc, quand tu vendais, au lieu de vendre 3 000 fois 10, tu vendais 3 000 fois 69 centimes. Et d'un seul coup, après avoir dépensé 10 000, tu te retrouvais à gagner 2 500. Et tu disais « Qu'est-ce qui se passe ? » Et en plus, Free est arrivé avec des pubs qui encourageaient à la piraterie. « Téléchargez ce que vous voulez, Internet illimité, téléchargez ce que vous voulez, téléchargez vos films, vos musiques, vos machins. » Mais ça, c'était de l'incitation à la piraterie. Ce qui fait que quand tu avais quelqu'un qui achetait un album qui cartonnait, qu'est-ce que cette personne faisait ? Il faisait comme Stevie. Il prenait, il achetait un album. Et après, il mettait sur sa page. Tu vois ? Les gens, ils mettaient sur leur page Internet en disant « J'aime trop cet album. » Et moi, je leur envoiais des messages aux gens. Je leur envoiais des messages sur MySpace, sur IME. Je disais « Eh les gars, excusez-moi, mais en fait, tu es en train de détruire notre business. Tu es en train de faire mal à l'artiste. » Et les gars disaient « Non, les gens doivent savoir à quel point ta musique est géniale. Moi, je fais ça parce que les gens doivent entendre, les gens doivent connaître ta musique. Ici, au Portugal, je disais « Non, ce n'est pas comme ça. Si tu veux que les gens connaissent ma musique, partage le lien iTunes. » Et comme à l'époque, tous ces sites, c'était facile d'accès. Et tu passais de pouvoir, de devoir payer. Par exemple, si tu aimes 10 chansons de 10 albums différents, tu devais dépenser 100 euros pour tes 10 artistes. Tu pouvais aller sur Casa, sur LimeWire, sur Napster et compagnie, et tu ne payais rien. Et tout le monde a commencé à ne rien payer jusqu'à ce que la loi essaye de cogner les gens. Et après, surtout, que les sites comme Spotify arrivent. Ou bon, en fait, ça n'a pas empêché la piraterie. Mais ce que ça a fait, c'est qu'en vérité, ça coûte tellement peu cher aujourd'hui d'écouter de la musique. Ça ne coûte que 10 euros. Ou même d'aller sur YouTube. Les gens ont arrêté de pirater. Juste parce qu'en vérité, ils ont accès à toute la musique pour 10 euros. Et qu'est-ce que c'est 10 euros par rapport à les 1000 euros que certains payaient pour avoir une collection, mettre dans tout leur CD, sur des machins. Aujourd'hui, tu as accès à toute la librairie du monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est chaque fois que tu écoutes une chanson de quelqu'un sur une plateforme, la personne gagne 0,00036. Donc, c'est encore pire. Si tu aimes ma chanson, tu l'écoutes juste une fois, je ne gagne même pas un cents. Je gagne 0,00036. Pour que je puisse gagner 3 euros, il faut que tu écoutes ma chanson 100 fois. Pour que je puisse gagner 30 euros, 1000. 300 euros, 10 000. Non, je me suis même trompé. 300 euros, non. 300 euros, c'est 1000, je crois. Et pour que je gagne... Non, pour que je gagne 1 million. Pardon, pardon. Oubliez tout ce que j'ai dit. Pour que je gagne 3 000 euros, il faut que ma chanson soit écoutée 1 million de fois. 1 million de fois. Donc, ça crée juste un business model qui est complètement différent parce que le business model de l'époque, c'était achète un album et j'ai gagné 10 euros. Aujourd'hui, pour gagner 10 euros, juste 10 euros, donc si 1 million, c'est 3 000, 100 000, c'est 300, 10 000, c'est 30. Donc, pour que je gagne les mêmes 10 euros, il faut que tu m'écoutes 3 000 fois, en fait. Il faut que tu écoutes ma chanson 3 000 fois. Alors, la différence, c'est-à-dire dans le business model, quand tu comprends le business model, une fois que tu as compris ça, tu te dis « Ok, en vérité, pour que… » Un instant super. Si. Toi aussi, tu fais le zon bien. Toi aussi, tu as ta couverture. Comme tout le monde a sa couverture. Donc, je disais, la différence aujourd'hui, c'est que… Si tu écoutes mon album, on dit quoi ? Si tu achètes mon album, on dit quoi ? Donc, « It's all love », il y a 20 chansons dedans. Et que tu écoutes ces 20 chansons pendant 10 ans, tous les jours sans t'arrêter, et que tu les écoutes 1 million de fois, à la fin, au bout de 10 ans, tu as écouté mon album 1 million de fois, tu l'as joué, vous l'avez écouté à 10, à 5, etc. Je gagne 10 euros, puisque la vente est finale. J'ai vendu mon… Voilà, je t'ai vendu l'album 10 euros, tu peux l'écouter une fois, 100 fois, 1000 fois, tu peux l'écouter pendant 50 ans, ça ne va rien me rapporter. À part les 10 euros que tu l'as acheté au début. Or, si maintenant, tu es un fan fou, et tu écoutes la chanson, on dit quoi ? 100 000 fois par an, tu me rapports 300 euros. Et c'est là que le business devient intéressant, quand tu arrêtes de réfléchir en termes de vendre des objets, mais tu comprends qu'en fait, chaque fois que cette personne écoute, tu gagnes. Donc, effectivement, pour gagner tes 10 euros, il faut que la personne l'écoute une certaine fois. Une fois que la personne continue à l'écouter, maintenant, d'un seul coup, cette personne t'a rapporté 20 euros, puis 30, puis 40. Et en fait, tu te poses la question maintenant, combien tu as de gens qui écoutent ta musique tous les jours et combien de musiques ces gens peuvent écouter. Donc, par exemple, depuis tout à l'heure, on est en train d'écouter les chansons dont le titre apparaît à côté de ton épaule droite. Et toutes ces chansons, elles sont jouées depuis une playlist qui est ici sur Spotify. Et toutes ces chansons que je suis en train de jouer, ce sont des chansons qui sont produites par un artiste qui s'appelle Diamantéro. Et cet artiste Diamantéro, c'est moi, en fait. C'est un autre de mes noms que j'utilise que pour faire de la musique instrumentale. Et chaque fois que je les joue, donc je les ai jouées pendant le live, ça fait 7 heures qu'on est live. La playlist, elle dure une heure. Ça veut dire qu'on a joué chaque chanson 7 fois. Et il y a dans cette playlist 21 titres qui tournent en boucle. Et donc, on a donc joué 140 fois les chansons. Et si maintenant, je mets par exemple le lien de cette playlist sur Spotify dans le lien pour tous les gens qui veulent réécouter cette playlist et que tout le monde écoute cette playlist 100 000 fois, toutes les chansons, je vais générer 3 000 euros parce que ça fera un million de titres. Et donc, le game a changé. Le game aujourd'hui, c'est combien de personnes peuvent écouter ta musique tout le temps ? Combien de personnes peuvent écouter ta musique ? Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous voulez supporter, vous pouvez faire des super chats. Vous pouvez aussi tout simplement aller écouter mes chansons pendant que vous allez dormir. Laissez tourner les chansons parce que ça génère en fait à chaque fois. Même si c'est un peu... Les gens se disent « Ah, un million, c'est horrible, c'est énorme ! » En fait, pas tant que ça parce que moi, j'arrive à faire parfois 2 millions de streams tous les mois. Et c'est pareil pour YouTube. Les gens vont aller sur les lives de Naturie. Ils vont regarder un live et puis ils vont peut-être regarder le live à nouveau le lendemain s'ils ont raté ou s'ils sont endormis. Mais si vous voulez supporter et faire que YouTube la paye encore plus, quand vous n'avez rien à faire, jouez un autre live et regardez les pubs, etc. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens qui font des live streams parce que moi, c'est ce que je vais faire avec ce live. C'est un live de 7 heures mais je vais le découper en 20 vidéos. Je vais le découper en 20 vidéos avec les meilleurs moments. Et le live d'hier, s'il était sur ma chaîne ou si elle veut le faire ou qu'elle préfère que je le mette sur ma chaîne, qu'est-ce que je ferais ? Je découperai par exemple le moment où il y a un gars qui vient me dire « Ça fait 8 ans que je te déteste » et finalement, machin, nanana. C'est un super moment. Je mets et j'appelle ça. Il m'a détesté pendant 8 ans. Il m'a détesté pendant 8 ans à cause de son ex. Ça fait une petite vidéo de 15 minutes. Pap, tu uploades sur ta chaîne. Kecha raconte son enfance de privilégié. Pap, encore une vidéo. Et si tu fais d'un live de 7 heures, tu arrives à tirer 20 vidéos et que les gens qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas eu envie de regarder une vidéo de 9 heures ou de 7 heures, qui veulent juste entendre les meilleurs moments, les moments où on n'est pas d'accord sur quelque chose, les moments où on parle de machin, ce genre de trucs, tu découpes ça dans des petites vidéos de 10 à 15 minutes et ça te fait 20 vidéos, 25 vidéos et ça va être le même système puisque YouTube, si tu fais un million de vues, pareil, il va te donner 1000, 1000, 1500 euros. Et si tu as plein de petites vidéos, les gens qui n'ont pas le temps ou le courage de regarder une vidéo de 9 heures, au lieu de dire j'attends le prochain live, ils vont regarder les extraits, ils vont regarder toutes les petits machins et en fait, l'économie, c'est devenu ça l'économie. C'est devenu une économie de stream, de stream et tous ces labels, à l'époque, mais ils n'ont pas vu ça venir en fait. Donc ils sont cassés la gueule sauvagement, que ce soit les labels de Zouk, les labels de musique africaine qui avaient déjà leur business model et qui refusaient de changer de business model parce que c'était une rente facile. Tu allais voir Kofi, tu lui disais je te donne 100 000 euros pour faire ton album. Kofi prenait ses 100 000, il était content. En plus de ça, il prenait tous les gens qui voulaient leur nom dans l'album, qui lui donnaient en plus des voitures et des 10 000 euros pour pouvoir avoir leur nom dans les albums, pour pouvoir entendre Givundu, tu vois, le Nujia Kawaga, je suis la musique et une rock, je suis un dealer. Tous ces trucs-là, c'est des choses que tout le monde connaît parce que les gens ont payé pour être exactement au bon endroit. Mais après, ces labels-là se disaient avec tous les Congolais fanatiques de Kofi, je vais vendre 200 000, 300 000 albums, ça va me rapporter 2 à 3 millions. Tu vois ? Aujourd'hui, tous les gens, ils peuvent streamer du Kofi sur des plateformes et ils n'ont plus d'intérêt d'aller acheter des albums. C'est ça, ça a tout changé. Je vois le changement. Est-ce que c'était aussi le cas pour les groupes de rap ? Le hip-hop, c'était pareil. Pour les groupes de rap et tout, c'est pareil. C'est la même chose. Tout le monde, le business a changé pour tout le monde. Alléance ethnique, ils vendaient 800 000 singles à l'époque. Avant, quand il est à l'époque de simple et funky, ils faisaient des 800 000 singles, etc. Quand les albums sortaient, même les Johnny Hallyday, ils vendaient des 10 millions d'albums et d'un seul coup, tu as la moitié de tes fans qui n'achètent plus parce qu'ils peuvent télécharger, ils trouvent des ordinateurs. C'est sur Internet, ils sont là. Ils laissent tourner toute la nuit, ils téléchargent des films, des séries, etc. Même les gens qui... Rappelle-toi avant, quand les séries sortaient, les films sortaient aux États-Unis six mois avant, un an avant et nous, on recevait seulement la version française des un an après. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur Internet ? Les gens ont commencé à faire des séries sous-titrées eux-mêmes en communauté dans leur forum. Ils faisaient les sous-titres et puis ils mettaient en téléchargement. Et donc, quand la série sortait sur TF1, tout le monde regardait en disant « Non, mais nous, on est à la troisième saison, frère. Oui, mais c'est en français, c'est en version française avec trucs... » On s'en fout, on est à la troisième saison, on n'a pas besoin de re-regarder. C'est comme ça, des séries comme Heroes avaient flopé sur TF1 alors qu'ils avaient fait une promo de malade et ils ne comprenaient pas. Mais les gens disaient « Mais nous, on est à la troisième saison, en fait. On s'en fout de ta première saison en français sur TF1, on ne va pas regarder. » Et c'est comme ça que toutes ces plateformes ont dû commencer à changer leur façon de penser sous-titrer dans toutes les langues, dans tous les pays en même temps parce que les gens ont changé de façon de consommer et même avant, on regardait une série sur... Ouais, on regardait une série sur trois mois, quatre mois. Aujourd'hui, les gens veulent savoir... J'ai commencé un épisode d'aujourd'hui. Moi, je vois ma femme quand elle a une nouvelle série qu'elle kiffe. Il lui faut 48 heures pour bouffer toute une saison. Elle regarde sans s'arrêter. Elle s'arrête pour manger puis après, elle continue. Elle est là. Tu dis « Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je regarde ma série. » Quoi ? Mais t'as quel épisode ? Ah, je suis à l'épisode 8. Mais t'as commencé ce matin. Ah ouais, ben 45 minutes. Alors que moi, moi, j'aime bien regarder une série un jour puis après un autre épisode la semaine d'après. Tu vois, elle veut prendre mon temps parce que nous, quand on regardait Dallas, L'homme qui valait 3 milliards... Non, mais ce qui marche, c'est les marathons. Moi, si je regarde une série, je regarde tout en une journée. S'il y a 24 épisodes, tu peux être sûr qu'on a week-end, c'est bon, je l'ai fini en fait. Tu peux plus attendre une semaine, c'est fini. C'est pas un petit peu facile. Tu peux plus le faire pas ? Ouais, moi, je peux pas rester sur place comme ça aussi longtemps. Je peux pas rester et moi, moi, ma femme, par exemple, quand elle regarde, quand on regarde et on commence une série ensemble, elle finit toujours la série avant moi. Alors que je lui dis, mais ne sois pas une traître, attends-moi. Elle fait, non, mais toi, t'es chiant, toi, tu veux arrêter, tu vas aller faire ton jogging alors qu'on vient de commencer. J'ai dit, mais non, mais on n'est pas obligé de tout regarder d'une fois et tu sais, parfois, moi, je vais sur Netflix ou sur YouTube. Non, sur YouTube, moi, mais sur Netflix, par exemple, et je sais pas quoi regarder. Pas parce qu'il n'y a rien à regarder, mais parce qu'il y a trop de choses à regarder et tu sais pas, tu es là, tu swipe, tu machin, tu sais pas si tu veux regarder un film à mon gars. tu cherches machin, nanana et puis finalement, ta femme te prend la commande et dit, allez, donne-moi ça et puis elle met des vieilles nouvelles dans les hôpitals et machin parce qu'elle vient sur Disney plus Grey's Anatomy. Elle connaissait pas parce qu'elle vivait en Afrique quand ça avait commencé. Elle vient de découvrir ça et en fait, depuis un mois... En fait, c'est beaucoup de saisons que tu as trop clé, nan. Non, elle a commencé de la première saison. Elle est à la dixième saison, là. Elle est à la dixième saison et en fait, elle ne regarde que ça. Dès qu'elle n'a rien à faire, le soir avant de dormir, elle regarde ça, machin. C'est-à-dire que quand tu dis, j'ai bien envie de... Elle fait, pardon, tu as une grande télé dans ton salon. Faut aller là-bas. Ça a juste tout changé mais qu'est-ce que ça fait ? C'est que pour les créateurs, du côté des créateurs, il y a ce côté où aujourd'hui, tu dois créer sans cesse en fait parce que les gens... C'est pas comme quand Shadé faisait un album et qu'elle attendait dix ans. Les gens attendaient patiemment. Ils écoutaient Sweetest Tabou pendant dix ans jusqu'à ce qu'elle arrive avec un smooth operator. Aujourd'hui, si tu attends trop longtemps, les gens vont écouter. Ils vont tout de suite écouter quelqu'un d'autre. Comme tous les rappeurs se ressemblent, chantent tous pareil, tu peux passer de l'un à l'autre facilement. Comme tout le monde fait un mix de zouk et de musique congolaise, que toutes les gosses essaient d'être ou Ejden ou Aya Nakamura, que tous les gars essaient d'être des bidikins ou des dadjus. Comme tout le monde chante la même chose, tout le monde est interchangeable en fait. En gros, c'est devenu une grande zoukrie où tout se ressemble un peu. tu as les drills d'un côté, les machins, les zouk, les machins, les reggaeton et tu as tellement de musique que même quand tu as un truc qui te plaît, allez, dans deux jours ou dans une semaine, tu seras obsédé par une autre chanson en fait. Les gens qui n'ont pas été prêts pour ce virage se sont rétammés sur le mur sauvagement. Sous-titrage ST' 501